Bonjour les gens et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Tesla. Car oui, je n'ai pas abandonné la thématique Tesla, même si j'ai diversifié un petit peu ma chaîne. Et en fait, je ne l'ai pas diversifiée parce qu'à la base, elle ne parlait pas que de Tesla. Mais j'ai quand même eu envie de revenir à d'autres choses parce que je ne suis pas 100% spécialiste Tesla. Aujourd'hui, nous allons parler du SAV de Tesla. Alors je vous rassure, rien de dramatique, mais on a eu quand même un petit souci avec les ports USB qui sont à l'arrière de la Tesla. Et je voulais vous en parler pour éviter que vous perdiez du temps si jamais ça venait à vous arriver. En fait, avec Camille, depuis qu'on a eu la livraison de la Tesla, tout allait bien, tout était parfait, on n'a pas eu de problème particulier. À part un défaut dont on s'est aperçu une semaine après de la livraison. À savoir que quand on branchait les iPhones sur les prises USB-C à l'arrière de la voiture, Eh bien, les iPhones ne rechargeaient pas. Comme je l'avais montré sur ma vidéo de livraison de la Tesla, j'avais acheté des adaptateurs USB-C, USB-A pour que les enfants puissent utiliser leurs câbles de recharge traditionnels sur leurs iPhones. Ces convertisseurs fonctionnaient très bien à l'avant, mais dès qu'on les branchait à l'arrière, eh bien, on n'arrivait pas à recharger les téléphones. Je précise une petite chose, dans la famille, on a tous des iPhones, donc on n'a pas pu tester les ports USB qui sont à l'arrière avec autre chose qu'un iPhone. Je pense que ce point aura de l'importance plus tard dans la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on ne s'est pas occupé de ce problème tout de suite, puis avec Camille, sincèrement, on n'est pas très embêtant comme client. Du moment que la voiture fonctionne bien, même s'il y a un petit défaut, on ne va pas retourner en râlant au Tesla Center, on s'en occupe. Quand on a le temps, il s'est trouvé qu'en revenant de vacances, eh bien, là, on s'est dit qu'on allait s'occuper de ce problème, parce que c'est vrai qu'on est obligé de brancher à chaque fois le téléphone des enfants sur la console avant, et que c'était quand même dommage qu'ils ne puissent pas se pluguer sur les ports USB-C qui sont à l'arrière de la voiture. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, j'ai déclaré un incident dans l'application Tesla, puisque si vous ne le savez pas, si vous avez un problème avec la Tesla, pour déclencher une intervention en service après-vente, il faut utiliser l'application Tesla. Il vous suffit de lancer l'application Tesla. Une fois que l'application est lancée, il vous suffit de cliquer sur « Service ». Vous avez accès à l'historique, si jamais vous avez déjà déclenché des interventions, vous avez accès aux vidéos explicatives, vous avez accès au manuel du propriétaire qui est directement intégré dans l'application, et vous pouvez planifier un entretien. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé de menu qui me propose directement de déclarer un incident avec les ports USB, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'option « Autre », donc j'ai dit « Autre chose ». Donc, j'ai décrit mon incident en expliquant que les ports USB à l'arrière ne fonctionnaient pas et que les enfants n'arrivaient pas à recharger leur téléphone, et du coup, l'application m'a planifié un entretien dans la semaine qui suivait. À partir de là, avec Camille, on attendait tranquillement d'aller amener la voiture au Tesla Center pour qu'ils nous fassent un diagnostic, mais entre-temps, Camille a reçu des SMS de précision directement des Tesla Ranger. En effet, elle a reçu un SMS qui lui expliquait que si on avait des iPhones et que le câble de recharge n'était pas certifié, il se pouvait que ça empêchait la recharge. Deuxième point important, il nous a dit que si on utilisait un adaptateur et pas directement un câble certifié USB-C iPhone, ça ne fonctionnait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Basiquement, je suis allé sur Amazon, j'ai cherché un câble certifié iPhone USB-C, je l'ai commandé, on a reçu ce câble le jour suivant, avec Amazon, c'est toujours très rapide, comme vous le savez. On a testé avec ce câble-là, et miracle, ça a marché de suite. En effet, l'email nous expliquait que si le câble n'était pas certifié, il se pouvait que la recharge se bloquait ou que l'intensité de courant qui était délivrée dans le câble n'était pas suffisante pour que l'iPhone détecte une recharge, et effectivement, c'était bien le cas. Donc les Tesla Rangers, en quelques échanges SMS, nous ont aidé à résoudre notre problème. On n'a même pas eu besoin de se déplacer, faire un diagnostic chez Tesla, et j'avoue qu'à ce sujet des ports USB qui ne fonctionnent pas à l'arrière de la voiture, ils ont été ultra efficaces, et on a eu notre solution ultra rapidement. La seule chose que ça nous a coûté, c'est une dizaine d'euros pour acheter un vrai câble certifié USB-C compatible avec nos iPhones. Voilà, donc si le problème devait vous arriver, que vous branchez votre iPhone sur les ports USB-C qui sont à l'arrière de la voiture, méfiez-vous, les ports ne sont peut-être pas en panne, c'est peut-être votre câble qui n'est pas du tout certifié, qui n'est pas fonctionnel pour les iPhones. Donc bilan de cette intervention, avec Camille on est ultra satisfait de l'échange qu'on a eu avec Tesla, le problème a été résolu assez rapidement, et du coup, depuis, nos enfants peuvent recharger leur téléphone sur les ports USB-C qui sont à l'arrière de la voiture sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. N'hésitez pas également à laisser des commentaires et à poser vos questions si vous en avez, on est toujours ravis d'y répondre. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !